Musique Bienvenue sur Noget TV, aujourd'hui partenaire Elifuse. Elifuse, c'est votre nouvelle plateforme, la diaspora africaine et afro-descendant. Nous avons aujourd'hui la compagnie James Arles qui nous a ouvert ses portes en avant-première pour une représentation privée qui s'appelle Coupez-Décalé, chorégraphiée par Robin Orlin et bien sûr cette compagnie James Arles. Nous allons rencontrer dans un instant James Arles en personne, c'est Ulysse chorégraphi qui a créé cette compagnie et quelques danseurs ne bougent surtout pas, je vais à leur rencontre. Musique Enfin nous avons le grand James Arles, j'ai envie de dire c'est un honneur et une fierté aussi parce que nous sommes pour Elifuse dans l'optique et la vision de vous montrer et de vous présenter les dignitaires de la diaspora afro et afro-descendante. James c'est quelqu'un qui je pense est un modèle pour beaucoup de jeunes tout simplement du monde, pas forcément que d'Afrique. Et il va nous dire qui il est, qui est James Carles ? Alors plutôt décliner mes fonctions, plutôt avec l'être chorégraphe d'abord, danseur, interprète, mais également je chercheur également. Je m'intéresse beaucoup depuis plus d'une vingtaine d'années aux productions intellectuelles, artistiques des afro-descendants en Occident, spécialement en Occident. C'est ça qui m'intéresse. J'ai lu quelque part que vous aviez, vous étiez ingénieur aussi agronome. Absolument, voilà. C'est par là que vous avez commencé ? C'est par là, oui, j'ai fait de l'agronomie, j'ai fait de la chimie physique, j'ai fait de la finance, voilà. Parce que ça c'est, on va dire, c'était des contraintes familiales, voilà. Après, il fallait que je me défasse de ces contraintes-là. Je l'ai fait, c'était dur, je l'ai fait avec plaisir, il n'y a aucun souci. Mais je pense que, voilà, ma direction c'était plus, voilà, c'était la danse, c'était la création. La création surtout. Ça c'est joli, mais c'est pas assez décliné, je vais pas prendre ça, mais c'est décliné. Ah, le rouge, c'est la couleur de la lettre. Tintin, tintin, le rouge, c'est le top de la salle. Ah, madame est gentille, merci madame. Ah, merci, ici, voilà. Vous allez vider le top, allez, vider, 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 voilà, vider, voilà, ah, ah, tenez, je vous donne la casquette, vous voyez, le sapeur il est gentil. C'est parti. C'est parti. Après la représentation dans laquelle on vient d'assister, on retrouve vraiment ce côté créatif qui caractérise, j'imagine, la compagnie. Absolument. Donc l'idée de, voilà, ça bouillonne depuis combien d'années, cette envie de création ? Depuis tout petit, peut-être ? Voilà, j'aime, j'aime les choses, voilà, j'ai une passion. Et c'est la rencontre de la chorégraphie qui m'a rassemblé, parce qu'en chorégraphie, en fait, on peut tout intégrer. D'accord. Voilà, on intègre la musique, la danse, le théâtre, le chant, le cinéma, enfin, on met, le costume, enfin, on met, dans la chorégraphie, il y a tout, voilà. Et c'est ça, c'est ça qui m'a, je me suis reconnu dessus, parce que finalement, j'avais, je n'avais plus la sensation d'être un peu schizophrène, voilà. Ça me fait peur, parce que parfois, j'ai cette sensation. Il faudrait peut-être que je me mette à la chorégraphie, je ne fais pas. Il faut se mettre à la chorégraphie, voilà, ça intègre. Ça intègre, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre activité principale aujourd'hui, chorégraphie, directeur de votre compagnie, parce que vous avez créé une compagnie. Tout à fait. Ça nous, ça fait combien d'années aujourd'hui ? Ça fait 20 ans que ça existe. Mais, alors, 20 ans, mais de manière professionnelle, je dirais, ça fait 15 ans, voilà. Parce qu'elle a coexisté avec un centre de danse que j'ai créé à Toulouse, en fait, c'est plutôt un centre chorégraphique, parce que dedans, il y a une école de formation, il y a une compagnie, il y a un centre de recherche, il y a un centre de documentation qui est associé à l'UNIRAI, voilà. Donc, c'est pas qu'une école de danse, en fait. C'est pas qu'une école de danse, d'accord, très bien. Et là, c'était concomitant à la professionnalisation de la compagnie. Ah oui, 15 ans à l'aise, voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous partez ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons été à cette répétition générale. Voilà, c'est ça, oui. Pour nous, on va dire profane, on ne se rend pas compte que c'est une répétition. Non, c'est une générale, c'est une répétition, oui. Tout est déjà là. Donc, aujourd'hui, on en arrive à ce projet Coupé-Décalé. Oui. Comment est-ce que ça vous a inspiré ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant ce qui se passe avec le Coupé-Décalé. En fait, moi, j'ai reçu un DVD du Coupé-Décalé au tout début, 2000 ans ou 2002. Je l'ai regardé, je n'étais pas en France, j'étais en Grèce, dans un taxi, j'avais 3-4 heures de route, j'ai regardé, j'ai trouvé ça vachement bien. Puis j'ai fermé l'ordinateur parce que, comme je me disais, c'est une danse comme une autre, voilà, il y a plein d'autres. J'ai oublié, j'entendais, mais je n'ai vraiment plus fait gaffe au Coupé-Décalé. Mais j'avais remarqué que c'était moderne. Ils étaient en jean, je remarquais que le son était urbain, voilà, tout ça, ça m'avait... Ça m'avait interpellé. Et puis, presque 10 ans plus tard, je me retrouve à Nantes à faire des actions de sensibilisation auprès d'un public de jeunes. Et on me confie une classe de collège de 6e, de classe difficile. Et 80% de ces élèves étaient des non-blancs, on va dire. Ils n'étaient pas tous noirs, noirs, maghrébins, etc. Et donc, c'était une classe difficile. Et quand je leur ai proposé des morceaux de danse, ils ne voulaient pas danser avec moi, ils ne voulaient pas danser. Et pourtant, je savais qu'ils pouvaient danser. Ils ont refusé de danser. Je leur ai demandé, le pédagogue, est-ce que vous dansez ? Ils ont dit oui. Qu'est-ce que vous dansez ? Ils m'ont répondu le logobi. Et le logobi, je ne connaissais pas. Vraiment, je ne connaissais pas. Et puis, on me dit, mais non, mais ce n'est pas le logobi, c'est coupé-décalé. J'ai dit, ah, coupé-décalé, je connais. Je connais. Et puis, et là, ils disent, ah bon, monsieur, vous connaissez coupé-décalé ? Oui, puis je m'envoie de Guantanamo, tout ça. Ah, bon, d'accord. Et là, ils ont commencé à... On parlait le même langage. Donc, ils ont commencé à s'ouvrir à moi. Et puis, comme ils se sont ouverts à moi, je leur ai demandé une question stupide. Je leur ai dit, je ne sais pas, il n'y avait pas de maladresse derrière. Je leur ai demandé d'où vous venez. Mais c'était du côté de Nantes. Je voulais savoir s'ils habitaient dans Nantes ou en banlieue. Ils m'ont dit spontanément, mais monsieur, nous, on n'est pas français. Je voyais, ils avaient 11 ou 12 ans. Je voyais dans leur accent que, voilà, le corps. Je leur demande, mais vous êtes né où ? Ils me disent, mais on est né là. Alors, je leur dis, mais si vous êtes né là, vous êtes français. Et puis, ils commençaient à bougonner comme ça. Et puis, ça m'est resté dans la tête. Je suis sorti un peu perturbé par cette séance parce que ces jeunes ne voulaient pas faire du hip-hop. Ils n'étaient pas français. Ils se reconnaissaient que dans le coupé-décalé. Je me suis dit, il y a un truc qui est en train de se passer, qui m'échappe, qu'il faut que je creuse. Et donc là, j'ai dit, et c'était la première truc. C'était vers le mois de mars, avril. Et en mai, je me retrouve vers l'île au mariage de mon frère qui a épousé une ch'ti. Et vers 2h du matin, les jeunes se lèvent une musique et j'entends, grippa, grippa. Je ne connaissais pas la grippe aviaire. Et je les vois tous se lever et c'était une trance. Et j'ai dit, là, vraiment, je pense que je suis, il faut que je sorte de mon milieu. Il y a quelque chose à faire. Voilà, et là, c'était le deuxième choc qui disait, voilà, là, il faut faire un truc. Et là, j'ai pris mon appareil, machin, j'ai pris un copain, un caméraman, machin. On est allé à Marseille, à Paris, en Côte d'Ivoire, on a interviewé, on a vu les gens de la Jet Set, Arafat, tous, on a, voilà, journaliste. J'ai creusé le sujet, je me suis rendu compte, effectivement, il y avait quelque chose de très important derrière, voilà. Et donc, c'est là où j'ai décidé d'en faire une pièce, voilà. Nous, quand on est arrivés, qu'on a vu cet écran avec cette caméra qui se cherche, qui cherche. On a, bon, on n'a pas tous compris, oui et non. À un moment donné, on a compris que ça faisait partie du truc. Du secteur, oui. Et j'ai un peu retrouvé aussi le côté sapeur. Absolument, tout à fait. Parce que c'est vrai que la sape en Afrique, c'est quelque chose, quoi. Absolument. C'est le Congo surtout, on va dire, l'aide du Congo. Voilà, tout à fait. Mais en Côte d'Ivoire aussi, il y a cet état de fête. Absolument, absolument. Oui, oui, je pense que le coupé des calais a emprunté à la sape. Oui. Et je pense que le coupé des calais, personnellement, a ouvert la sape grâce à la langue. Absolument. Je pense que le Congo a fermé la sape avec la langue. Il parle en français, mais il parle en lingala ou bien en kikongo. Voilà, ça, c'est fermé. C'est volontairement fermé. Et les Ivoiriens, je pense, le fait de l'avoir mis en français, c'était pour tout le monde. Voilà. Mais c'est la même racine. Après, il y a des... Bon, la sape, pareil, j'ai essayé d'étudier, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. Il y a un excellent sociologue congolais, Jean-Lucien Gandoulou, qui a écrit trois ouvrages excellents sur la sape. Il y a un moment DVD. Et je me suis aperçu que la sape, c'est aussi, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne l'imagine. Et c'est beaucoup moins bling qu'on ne l'imagine. Voilà. C'est une philosophie, en fait. C'est une fratrie. Oui, c'est une fratrie. C'est évidemment une religion, une philosophie. Un art de vivre. Absolument. Des pacifistes, des non-violents. Voilà, ils sont pour l'élevation. Contre moi, ce qu'on pense, derrière l'image bling qu'il donne, il y a quelque chose de profond. Ah, c'est génial. Et ça, ça, ça me plaît. Tout comme fait un bon sapeur. C'est très... Tout comme fait, c'est un personnage, j'imagine bien. Voilà. Et l'idée de la pièce, c'était justement de ne pas trahir l'image, peut-être d'arriver à mettre les gens en doute sur l'image du sapeur. Ce n'est pas juste un flamboyant, voilà, c'est un... Ça peut être un gentleman, c'est pas forcément un voleur, c'est... Voilà. Voilà, c'était des petites choses comme ça. C'est une petite référence comme ça. Voilà. Je pense qu'elle va très bien accueillir cette pièce, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a un bon présentiment. Parce qu'on a quand même beaucoup de rire dans la salle. Il y a beaucoup d'interactions aussi avec le public. Tout à fait. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour faire un spectacle de top. En tout cas j'ai bien aimé, j'ai aussi aimé la petite vidéo qui retracait les images avec le grand-père Oui tout à fait Les grands-pères Et donc ça m'a fait deviner Peut-être que je me trompe que vous êtes d'origine camerounaise Absolument, tout à fait Je ne me trompe pas, j'ai des bonnes références Cameroun est de l'Ouest De l'Ouest Cameroun D'accord, super Donc à l'Ouest il y a énormément de... Il y a ça, ce côté on va dire magistral Oui tout à fait, c'est la parure C'est la parure, c'est la magistralité Oui c'est se montrer C'est montrer Voilà, c'est pour ça que je disais qu'on était aussi décalé Absolument, n'est-ce pas ? Voilà Est-ce que je suis assez décalé ? C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Ah les chaussures Ça c'est C'est top Croco Ça c'est croco Voilà Ça c'est top Je ne suis pas partie par hasard Moi j'aime ce car à la soirée Voilà Vraiment C'est un plaisir C'est un vrai plaisir Une vraie découverte Est-ce que vous avez déjà fait une représentation comme ça avec votre famille au village par exemple ? Non, j'ai joué au Centre culturel français à Yaoundé, j'ai tourné en Afrique, j'ai la chante en Afrique mais pas avec ce genre de spectacle, c'est un spectacle beaucoup plus conceptuel D'accord Mais je trouve que le public africain, je sais que les gens qui n'aiment pas dire plus d'Afrique, etc. Mais je trouve que le public en Afrique a beaucoup d'imaginaires et connecte très 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 vite aux choses Voilà, je trouve vraiment que quelle que soit la danse, à partir du moment où les gens sont dans ce qu'ils font, ça passe Voilà, mais ça je suis très curieux, le Coupé-Décalé, j'ai très envie de voir comment ce serait C'est les Toulousains et ça va aller partout en France, en Europe, en France Oui, là ça tourne, la tournée nationale, oui oui ça va Et demain c'est la première avec les plus grands directeurs du théâtre qui viennent, les plus grosses critiques Donc c'est un gros stress Oui Voilà, et on espère que ça se passera bien Mais la tournée de création est déjà très bien, voilà, on est à Marseille, Paris, Angers, voilà, c'est vraiment très bien Et après il y a la tournée d'exploitation qui démarre à partir de la saison 2014-15 D'accord Donc on espère que, voilà, mais l'accueil semble positif, voilà, il y a une bienveillance Moi aussi je pense qu'il y a une bienveillance, voilà, nous on a des choses à resserrer et à retravailler Bien sûr, au fur et à mesure, vous vous brodez un peu en avance Oui, on ressent, on donne de la force, on donne du tonus à la pièce À la pièce, oui Le dernier moment, je sais que vous aviez une tournée en Russie Oui, tout à fait Qu'est-ce que vous avez présenté là-bas ? Alors en Russie, en fait, ça fait plusieurs années que je travaille en Russie et on est en train de monter un projet, on appelle ça un projet structurant, un projet d'aménagement de territoire, voilà Comme je travaille sur les patrimoines des afro-descendants, la Russie depuis 20-30 ans s'ouvre à l'Occident on va dire Mais les formes occidentales qu'ils prennent, ce sont des formes qui viennent des afro-descendants C'est le hip-hop, c'est le jazz, c'est ces techniques du corps-là Et ils ont besoin de repères Ils ont besoin de culture, ils ont besoin d'histoire, ils ont besoin de culture chorégraphique Et donc ils m'ont demandé de créer un centre à Moscou C'est génial ! Donc j'ai créé un centre avec des projets à Moscou il y a deux ans, il y a deux, trois ans, voilà Donc régulièrement j'y vais pour de la formation ou de la diffusion Et le volet maintenant avec Culture France, donc avec le ministère des Afro-des étrangères C'est de structurer ce projet et de lui donner vraiment de corps Donc c'est vraiment un cours et ça se passe bien Et bien super ! Dans la Russie, oui c'est une grande histoire et ça va se passer maintenant aussi dans les Caraïbes Dans les Caraïbes aussi, oui C'est-à-dire le projet quand il a démarré il y a 10 ans, on m'a beaucoup, 20 ans On m'a beaucoup critiqué que c'était trop black power, black machin, trop noir, il ne fallait pas dire noir d'ailleurs C'est pas bien ça ! Il fallait dire black, on dit black c'est mieux que noir Oui j'ai remarqué ça, black c'est apparemment moins péjoratif que noir Tout à fait que noir, c'est bizarre Donc et aujourd'hui je suis très content parce que je sens en tout cas avec l'institution Qu'il y a un vrai intérêt, il y a un vrai questionnement sur ce projet là Et je sens une oreille plus attentive, voilà Donc je suis hyper 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 content, les choses avancent Les choses avancent, vous êtes quelqu'un de déterminé ? Oui Parce que pour être aujourd'hui là où vous êtes, je pense que ça a dû être moteur Vous pensez que la détermination est un facteur de réussite ? C'est important, il ne faut pas lâcher son cap Après on peut aller à droite à gauche mais il ne faut pas perdre de vue Après c'est une question d'intégrité, d'être bien avec soi-même Pour pouvoir se regarder dans un miroir et dire voilà on a essayé On a au moins essayé d'aller jusqu'au bout Voilà et on n'a jamais tout essayé tout Donc il faut toujours essayer, il faut voir quelle option on n'a pas prise Toujours aller un peu plus haut Voilà voilà, quelle option, quelle voie, pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi il ne m'a pas compris, voilà Il faut que j'essaie de le comprendre pour voir ce qu'il n'a pas compris en moi Pour qu'on fasse le chemin ensemble, ça c'est vraiment important Important Quand vous étiez plus jeune, justement dans votre début d'artiste chorégraphe Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspirait ou quelqu'un qui vous a donné cette envie ou ce déclic ? Non, je ne pense pas, là j'étais plutôt black, j'étais un noir en colère plutôt Un noir en colère, qu'est-ce qui vous rendait un colère ? Justement ce que je n'avais pas à expliquer Ce que je n'avais pas à expliquer, je n'avais pas à comprendre Je pensais que c'était l'injustice, voilà Mais quand on comprend, finalement on lit l'injustice mais on lit le sens Donc on est moins fâché parce qu'on comprend, on sait pourquoi les choses sont comme ça Absolument Non, 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 je pense que vraiment mes moteurs c'est mon grand-père en fait, j'en parle souvent C'est vrai ? Oui, la morale, ma force morale, intellectuelle, enfin pas intellectuelle mais morale, éthique Éthique, oui, l'éthique, oui Éthique, c'est mon grand-père Ah oui, 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 c'est sûr On a souvent entendu dire qu'à l'ouest, les grands-pères ont souvent un petit-fils à qui ils donnent toute leur sagesse ou leur... Est-ce que c'est ce qui vous est arrivé ? Bah je suis son homonyme, je suis son... Ah, d'accord ! D'accord, d'accord Voilà, 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 je suis mon grand-père C'est bien, je pense que ça se voit parce que vous étiez pas né quand j'ai vu cette vidéo ? Non, j'étais pas né Parce que votre père était tout petit, il y avait déjà cet homme qui dansait et on retrouve aujourd'hui son petit-fils qui n'était pas encore né Voilà C'est génial, j'ai adoré vraiment Et ça vient du musée des arts premiers de Berlin, c'est les images qui sont dans les musées C'est hallucinant C'est dans les musées, je l'ai filmé du musée, oui Ah ouais, super J'ai été à Berlin, oui Le plus grand musée des arts sur les arts bamellike, c'est à Berlin C'est vrai, c'est une grande culture C'est à l'histoire, parce que c'était une colonie allemande et que la capitale c'était à l'ouest et c'était à Banna, c'était dans mon village Absolument, à Banna, il est de Banna Voilà, exactement Je pense que là, il y en a pas de moi qui vont tâcher de visiter peut-être la région juste pour vous, je pense Voilà Non 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 Il n'est pas Ivoirien comme ce qu'on aurait pu croire au début du spectacle. Ni congolais, ni congolais, parce que faites bien l'accent, c'est bien joué, c'est vraiment bien joué, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est le projet actuel, le bébé actuel, coupé-décalé, mais après coupé-décalé, est-ce que vous avez déjà pensé, où est-ce que vous allez partir, où vous allez encore être dans l'air du temps ? Non, je suis, mon prochain projet, j'ai envie de faire une pièce chrétienne. Ah oui ? Eh oui. Eh bien, vous avez été touché par la grâce. Oui, oui, parce que finalement, tout ça, quand on voit les différences, on voit la beauté dans les différences. Et j'ai envie de raconter ça, j'ai envie de faire une pièce chrétienne, ça s'appelera Psaume. Ça peut être très sympa, Psaume. Oui, Psaume, 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 et je suis déjà en train de travailler dessus. Super. Parce que les projets, il faut trois ans pour monter un projet, un projet comme ça, c'est trois ans de travail. C'est beaucoup. Trouver l'idée, trouver les partenaires, trouver les financements, trouver les producteurs, trouver les lieux. Et après, trouver les artistes, les collaborateurs, c'est long. C'est long, oui. Et après, le temps, c'est trois ans. Trois ans, minimum. Et après, il faut partir pour le plaisir, certes, mais c'est encore du boulot aussi. Voilà, c'est ça. Mais montrer à tout le monde, présenter, c'est un... Voilà, tout à fait. Voilà, et après, je reviendrai sur les danses sociales. Je reviendrai dessus. Voilà, mais j'ai envie de faire une pièce... C'est une urgence. C'est une urgence. De faire une pièce chrétienne. Chrétienne. Animiste et chrétienne. Chrétienne-animiste. Chrétienne-animiste. On va dire une contradiction des deux mondes, en fait, finalement. Pas de contradiction. Pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a la même volonté de l'intégration. Oui, c'est le même rapport. C'est le rapport à la... Spiritualité. Voilà, spiritualité, à l'être. À l'être. Ce qu'on appelle la beauté, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Tout à fait. Voilà, c'est à l'intérieur. J'espère que, tout comme moi, vous avez apprécié le show qu'on vient de vous montrer, car c'était phénoménal. Ils ont dit pas mal de choses. J'ai retenu Fouca Fouca. J'ai retenu... Les gens n'aiment pas les gens, mais ils aiment l'argent des gens. Moi, c'est Gaë. Je fais partie de la compagnie James Carless et chorégraphe-danseur de la compagnie Yikonance Faso. Je m'appelle Stéphane Mbella. Je fais partie de la compagnie Dansité. Je suis chorégraphe et co-chorégraphe et de la compagnie James Carless. Pour la session, coupez-décalé. Moi, c'est Brissi Akizizi. Je suis danseur, interprète et chorégraphe. Je fais partie de la compagnie James Carless. Voilà, pour le projet Coupez-décalé. Bonjour, moi, c'est Clément Assemiand, danseur de la compagnie James Carless, danseur et interprète. Bonsoir, moi, c'est Franck Siripa, danseur de la compagnie James Carless. C'est une idée de James, qui a son idée. Et il voulait mettre en avant le coupez-décalé parce que c'est quand même un événement qui a été créé en France par des Ivoiriens et qui a pris un peu la planète et tout ça. Et donc, il y a eu l'idée de créer ce spectacle afin de montrer aux uns et aux autres ce que c'est que le coupez-décalé. Parce que le coupez-décalé, ce n'est pas que danser, mais il y a aussi de l'humour et aussi du théâtre. Et ça demande quand même beaucoup de travail et c'est vachement important. Les uns et les autres, est-ce que vous êtes de Côte d'Ivoire ? Quelqu'un entre vous ? Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, ou ici ? Moi, je suis de la Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, tout ça. Je suis du Cameroun. D'accord. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Côte d'Ivoire en France. Est-ce que ça aide d'être Ivoirien justement pour mieux faire ce message ? Parce que ça ne s'est pas vu du tout qu'il y avait des mélanges. Non, pas forcément. Il faut qu'il y ait des mélanges. Le coupez-décalé, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Alors, l'idée vient des Ivoiriens, mais ça vient de l'Afrique en général. Parce qu'on retrouve dans le coupez-décalé, toutes les danses d'Afrique de l'Ouest, le Ndombolo, le Kwasa Kwasa, le Batchege, tout ce qui est danse d'Afrique centrale. On le retrouve là-dedans. Le hip-hop et tout ça. Donc, c'est un mélange pour moi de tout. Enfin, c'est africain. Voilà. Il y a une base, mais ça reste africain. Voilà. Maintenant, il y a une planétaire. Parce que même les bleu-feuilles dansent le coupez-décalé. Voilà, c'est intéressant. Le fouca-fouca, c'est tellement simple. Il y a une planétaire très simple. D'accord. Mais vraiment très simple. Le fouca-fouca, ça veut dire, on est ensemble. 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 Il y a un de faut et un de force. Je voulais revenir un peu sur le coupez-décalé. Donc, voilà, ce n'est pas seulement ce qu'il vient de dire. J'ai porté un additif à ce qu'il vient de dire. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens, ce n'est pas seulement les Congolais, ce n'est pas seulement les Maliens qui dansent le coupez-décalé, mais c'est presque dans le monde entier qui dansent le coupez-décalé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Blacks qui sont très francs dansent le coupez-décalé, mais les Toubabou, les Toubabou, c'est les Blancs, les Français, les Chinois. Tout le monde dansent le coupez-décalé. Ils sont puissants, ils sont dangereux. Ils en jaillent même. Donc, nous aussi, on est calé, quand on voit ça, on en jaillit aussi. On en jaillit. On a passé le message. Il y a longtemps que je travaille avec la compagnie, on a travaillé sur d'autres projets. Et maintenant, je suis aussi dans le coupez-décalé qui est un autre projet aussi. Moi, ça fait un an, donc je rejoins le groupe depuis cette année. Le fils de Mike Adekson, on a fait ça. C'est ça, c'est moi-même. Ne pas oublier, c'est mon père. Moi, je suis dans la compagnie, ça fait 6 à 7 ans que je suis avec James, en tant que musicien aussi, voilà, musicien et chanteur. Il y a une très belle voix, on a quand même vu tout un panel là ce soir. Merci beaucoup. On l'accompagne dans le cours, on a fait des créations avec lui. Donc, voilà, ça fait 6 à 7 ans. Enfin, je le connais depuis 2000. Et depuis, on a toujours bossé. Mais professionnellement, ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble. Je vois même plus parce que ça commence il y a un peu plus longtemps. Bon, ça fait 5 à 4 ans que je suis à la compagnie James Caress. Voilà. Pour moi, ça fait un an que j'ai dans la compagnie James Caress. Parce que je suis danseur hip-hop aussi. D'accord. La compagnie de densité. Donc, du coup, je bouge beaucoup. Je suis à Toulouse et un peu partout. Toulouse et un peu partout. Oui, je suis un peu partout. Aujourd'hui, c'est le projet Coupé-Décalé. Vous avez eu à faire quel autre type de projet très différent ? Oui, oui, oui. Salsa. Salsa, voilà. Moi, c'est plus contemporain parce que ma compagnie en fait, on est plus afro-contemporain. D'accord. Moi, je suis un danseur assez pluridisciplinaire. Donc, je touche un peu à tout. J'ai été dans les compagnies. On faisait autant de la dancehall, du hip-hop, breakdance. Voilà. On touche un peu à tout. La salsa aussi. Moi, c'est un peu pareil. Je travaille avec plusieurs compagnies. Au moins, je travaille avec cinq compagnies ici à Toulouse. Donc, c'est avec le Coupé-Décalé aussi. Donc, on fait de l'afro-contemporain, de la danse africaine, un peu du swing, un peu de tout. Nous, c'est gâté, tu vois, la danse africaine, tout ça. Il faut qu'on gâte le coin parce qu'il faut qu'on montre les trucs aux gens. Pour que les gens voient ce qu'on se passe dans le pays, quoi. Voilà. Voilà, on est ensemble, tu vois, donc on gâte le coin. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que les gens n'aiment pas les gens. Mais les gens aiment l'argent des gens. Ça, c'est le commencement. Mais, nous, on va arriver, on est bien dans le Coupé-Décalé. Donc, c'est vraiment une danse planétaire, interplanétaire, dimensionnelle. Donc, on est ensemble. Le Fouca-Fouca, c'est-à-dire qu'on est ensemble. Voilà. Donc, ça va arriver. Soyez Fouca avec nous. Dans le Coupé-Décalé, on aime les femmes. On aime tous les Coupé-Décalé. Le Coupé-Décalé, c'est pour les femmes, c'est pour les enfants, c'est pour les bonnes choses. Surtout les femmes. Aujourd'hui, on a eu un public que des femmes, ça nous a fait plaisir. C'est vrai que vous n'aimez pas les gens, vous aimez autres gens. Pardonnez, un jour, pardon. Et oui, nous, on est là, on est calé. On est ensemble, il y a fort. Il y a fort, il n'y a pas de draps. En tout cas, moi, je suis un peu moins fou que tout cela. Donc, c'est aussi pour vous remercier de vous intéresser à ce projet et à nous. Donc, c'est la première fois que je vois ça. Donc, je vous remercie vraiment. Vraiment un grand plaisir. En plus, on s'est régalé. Attends, attends, attends. Eh, comment t'as-tu un petit peu du contenteur ? On est tous pareil, non ? Ou bien ? On est ensemble ? Non, on est ensemble. Voilà, ça veut dire qu'on est en jaille. En jaille, ça veut dire qu'on est en joie. On est content. Voilà. N'oubliez pas. Fouca, fouca. Si vous voulez nous voir, il faut regarder sur Internet. C'est la compagnie James Carless. C'est tout. Il ne faut pas oublier, OK ? Donc, c'est vraiment affaire à suivre. Acte 1, acte 2. Affaire à suivre. Aimez-nous, pas notre agent, pas tant. OK ? Fouca, fouca. Toujours Fouca, fouca pour James Carless. James Carless, c'est là. OK ? Il n'y a pas à faire. En ensemble. Il n'y a pas de drap 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 en ensemble. Merci les gars, on en signe. Vous avez vu, ils disent qu'il faut s'enchailler. Je crois que je me suis eu l'exemple. Foucafouca, comme ils l'ont dit, j'adore. Je pense que vous aussi, ne bougez pas, on va rencontrer James dans un instant. Voilà, super. En tout cas, merci infiniment. Avant de se séparer, j'aimerais que vous me donniez un petit mot pour Elifuse. Que pensez-vous de cette plateforme qui souhaite mettre en contact toutes ces personnes afro-descendantes ? Je pense que c'est nécessaire. Je vais juste donner une... Je vais paraphraser, parce que le texte, je ne m'en souviens pas. C'est un artiste, un intellectuel africain qu'on connaît très peu. On connaît Présence africaine, la libérée à Paris. Mais on ne sait pas qu'Aliun Diop, le monsieur, c'est lui qui était le fondateur de Présence africaine. Et dans le premier numéro de Présence africaine, qui date de 1947, il écrit, ce qui manque au peuple noir à l'Afrique et à la diaspora, ce sont des canaux, ce sont les moyens pour diffuser leurs propres informations, des véhicules. Voilà, les canaux pour diffuser. Vous essayez de lui dire ça en 1947, voilà. C'est-à-dire que l'information, pour qu'il puisse atteindre un endroit, il faut des canaux. Il faut des médiums. Il disait que tant que les Africains ne seront pas autonomes, n'auront pas trouvé leurs propres véhicules, il y aura toujours une difficulté. Il n'y aura pas de conscience, voilà. Et donc, votre initiative participe, je pense aussi grâce à Internet, aux rêves, à la vision de M. Aléun Diop, que j'admire énormément. Voilà, c'était pour moi le Socrate africain. Et donc, oui, je suis ravi de cette initiative et je pense qu'il en faut beaucoup, beaucoup d'autres. Mais j'en vois déjà, je vois sur Internet, je vois les bouquets sur Télésud, Vox Africa, il y a pas mal de choses. Il faut les développer. Je crois qu'on a besoin d'avoir un endroit, d'avoir des endroits pour se référer, pour avoir d'autres visions du monde, d'autres manières de regarder le monde, d'autres sons de cloche. C'est important, c'est vraiment, c'est capital. Je pense que c'est peut-être pas mal aussi pour ces petits jeunes, quand je repense à ceux qui ne se sentaient pas français, mais qui étaient français finalement, et pas de repères. Je pense qu'ils ont besoin. Je pense qu'il y a besoin de légitimer et que ça se passe aussi en France, sur le sol français en métropole, pour légitimer. Je pense que c'est important qu'on légitime notre place sur ce territoire. La place, il faut la revendiquer. Il faut dire, voilà, je suis là, c'est chez moi. Tant qu'on ne dit pas ça, ça ne va jamais marcher. On sera toujours invisibles. Toujours. En tout cas, merci infiniment de cet entretien. C'était riche d'enseignements, à fin comme après. Avec plaisir. Je donne rendez-vous à tous ceux qui vont nous suivre sur le site internet jamescarless.com. Tout simplement, il y a tout ce qu'il faut. Les infos de la tournée, les vidéos, les images, les photos, etc. Absolument. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, comme on dit merde, pour la première. La première, c'est demain, voilà. Il y a un petit stress, mais voilà. Ça va le faire. Voilà. Ok. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Quant à nous, on se quitte sur NougatTV.com. Vous aurez toutes les infos concernant cette nouvelle représentation. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada